Salut YouTube, c'est Superboki. Dernière vidéo avec Nico de l'équipe de développement de Batocera. On va répondre ici à pas mal de questions qui ont pu être posées concernant les systèmes de fichiers de Batocera. On se retrouve tout de suite dans la vidéo. Ça c'est la fonctionnalité que tu as parlé un peu en amont qui permet genre t'as un pote qui veut aussi avoir Batocera, tu mets ça avec l'USB sur ton ordinateur ou sur ton appareil, tu cliques dessus, il faut être connecté au réseau bien entendu pour aller chercher la dernière version et tu peux l'installer sur une autre clé, une distribution toute fraîche c'est ça ? Alors dernière version ou même de toute façon tu peux installer une autre architecture. Je suis sur mon Android N2, devant ma télé, je veux fabriquer une clé Batocera pour mon PC, je prends ma clé USB, je la mets dans mon Android et je dis tiens sur telle clé tu m'installes Batocera donc tu précises bien que c'est pour l'UX3664, tu dois avoir les architectures. C'est sur ça qu'il y a besoin du réseau parce qu'il faut télécharger l'image et ça va l'installer. Ça fait ce que fait Etcher en fait. Sauf que là ça le fait vraiment bit-à-bit, ça fait avec le commande Linux dont tu parlais tout à l'heure. Donc en gros là tu sélectionnes... Un téléchargement de fichiers et une copie, c'est tout ce que ça fait. D'accord donc là tu sélectionnes ta clé, là ton architecture donc genre si je veux l'installer sur sur le Raspberry 3 quoi, là tu dis que t'es sûr, tu installes. Alors pourquoi t'es sûr, parce que si tu te trompes de périphérique cible, tu mets ton disque Windows quoi, et ben tu risques de l'effacer quoi. Donc là il faut faire attention. Donc là c'est vraiment pour dire aux gens, vous pouvez vous en prendre que vous même si vous allez être muté que vous vous plantez quoi. Après à l'inverse, là c'est parce que t'es sur PC que t'as ton disque Windows qui est visible. Moi quand je suis sur mon Android, ma seule clé c'est celle de Batocera, elle s'affiche pas là. Du coup si je mets une autre clé, je vois que mon autre clé. Ah oui d'accord, c'est parce que c'est par rapport au système de fichier de l'Odroid qui ne permet pas de pouvoir rincer quelque chose dessus ou qui n'est pas visible, c'est ça ? Non c'est parce qu'il n'y a pas de disque dur. Ah oui, je suis bête. Juste ta clé, du coup comme nous on enlève la clé dans la liste puisqu'il y a déjà le Batocera dessus, du coup par défaut tu vois rien si t'as rien branché. D'accord. Il n'y a que ton cas particulier, enfin pas mal. Il y a le cas généralement des PC, c'est qu'il y a un disque dur à l'intérieur et du coup il va le lister. Parce qu'il y a aussi des gens qui veulent installer Batocera sur leur PC pour dédier leur PC à Batocera. Oui bien sûr. D'accord. Les options avancées système sécurité, là c'est pour ajouter un mot de passe sur le réseau local si tu veux accéder à ton dossier data, c'est ça ? Alors déjà ça change le mot de passe route par défaut, un peu simple. Et ça rajoute un mot de passe pour le partage de fichiers, pour la connexion SSH et ça doit être à peu près tout. Enfin en gros ça sécurise tout par rapport au réseau. L'idée c'est surtout si tu branches ton Batocera sur un réseau public, typiquement je suis étudiant, je branche mon Raspberry, des réseaux partagés. Si j'avais laissé tout ouvert, n'importe qui peut se connecter. D'accord. Parce que de base le fichier de partage, le fichier share de Batocera pour accéder à un local, c'est quoi ? Il est en public par défaut ? Ouais ouais c'est tout du public. D'accord. Parce que l'usage de base c'était chez toi sur un réseau isolé. Ouais bien sûr. Ça veut pas dire que c'est complètement sécurisé mais bon après si on commence à mettre des mots de passe dans tous les cas on va... Oui non mais bien entendu. Ok et enfin le côté développeur, on va pas forcément s'attarder dessus. Est-ce qu'il y a éventuellement des fonctionnalités qui pourraient être intéressantes pour un utilisateur standard ? Alors pour ceux qui veulent regarder les perfs et encore ça donne un indicateur on va dire c'est le nombre d'images par seconde. D'accord. C'est le deuxième. Ok. On peut regarder ça. Oui. L'option l'activer, ça va l'activer dans les simulateurs et dans Emulation Station. Ok. Et aussi une option qui peut être intéressante pour ceux qui font une clé externe ou quelque chose comme ça. En bas on peut choisir de formater un disque. Oui. T'as le choix avec les formats qui sont proposés. Vas-y clique sur les fichiers. Alors ça c'était disques et les fichiers. Alors on n'en propose que trois. Alors on n'a pas mis le NTFS parce que le NTFS c'est la catastrophe. C'est pas performant sous Linux. Il a quelques années maintenant ce format. En plus c'est pas. On n'a pas mis pareil le FAT32 parce que ça pose pas une problématique. Les données elles sont pas sécurisées. Tu peux pas mettre les fichiers de 4Go. Alors sécurisé dans le sens tu peux avoir des données corrompues. Alors on a mis le XT4. Je l'ai surtout mis pour faire plaisir à Fabrice mais je pense qu'il y a des utilisateurs que ça intéresse. Le XT4 c'est pareil les données peuvent se corrompre assez facilement parce que le système est pas fait pour ça. C'est fait pour stocker des photos et des vidéos à un instant T ou pour partager des fichiers. Oui bien sûr. Pour Batocera je ne vais pas le conseiller mais on l'a quand même mis. Et par contre on a mis deux systèmes XT4 et BTRFS qui ont l'inconvénient eux de ne pas être lisibles sous Windows. Donc là dessus Microsoft verrouille le truc pour que les gens ne puissent pas passer dessus. Mais par contre qu'il y a l'avantage de sécuriser les données pour la corruption et aussi l'avantage des performances sous Linux. C'est vraiment ce qu'il y a de plus performant. Le XT4 c'est de 3 à 4 surtout quand ils ont fait l'ajout des gros médias et tout pour les questions de performance. BTRFS qui est, ça ça va être je pense à terme le format Batocera. Juste une précision, d'ailleurs Lionel a rajouté un warning. Des émulateurs par exemple comme la Wii U, donc CMU et Wine, donc pour tout ce qui est Windows, si on n'a pas de le XT4 ou du BTRFS, donc notamment les gens qui sont en XT4, FAT32, NTFS, tout ça, ça pose beaucoup de soucis parce qu'il y a des choses qui ne sont pas gérées en fait techniquement dans ces formats. Le XFAT ou le FAT32 ne permet pas de faire des liens symboliques par exemple. Et du coup, ça ne marche pas. Ok, et si jamais tu formats ta clé qui sera ton futur système de data, un format qui n'est pas accessible par Windows, tu n'auras du coup pas accès dans un environnement Windows au dossier utilisateur ? Alors pour le XT4, c'est vrai, il n'y aura pas accès, alors après il n'y a paragon et tout, mais des fois il y en a qui ont des soucis qui vont faire des manipèles paragon, je ne sais pas, je n'ai pas utilisé. Par contre pour BTRFS, il y a un driver qui est fourni sur quand tu installes BATOSERA, tu l'as sur la clé, la partie visible Windows, sur le système, il y a un dossier Tools qui contient le driver avec un readme sur comment l'installer, qui permet de lire les fichiers user data, donc les fichiers BTRFS. Du coup, à l'avenir, c'est ce vers quoi vous allez tendre quoi, si vous avez bien optimisé ça. BTRFS a un autre avantage, ce n'est pas activé par défaut, mais on peut l'activer dans un fichier de compte BATOSERA, c'est qu'il fait la compression, donc c'est-à-dire qu'il suffit de l'activer, et tous les nouveaux fichiers qui sont enregistrés sont automatiquement compressés, ou pas, il fait intelligemment, mais du coup, si vous sauvegardez vos manuels, les df, j'imagine que c'est des images compressées, mais selon ce que vous allez stocker, en fait, ça va tout compresser. Typiquement, les winds vont prendre moins de place, etc. Et en termes de performance, ça restera... Les gens qui pensent à compression, ils se disent, ça va ralentir tout au niveau du chargement, la décompression, tout ça. Ce n'est pas si simple que ça. Je vais donner un exemple, mais après, je ne maîtrise pas assez le sujet. En tout cas, il faut faire de l'expérimentation, mais typiquement, quand on compresse, ça coûte un peu de CPU à la sauvegarde, et généralement beaucoup moins à la restauration. Très peu. C'est la compression qui peut coûter un peu éventuellement la sauvegarde. Par contre, à l'inverse, quand on lit, si au lieu de dire 10 mégaoctets, on lit qu'un seul mégaoctet, mais qu'il faut le décompresser, généralement, alors c'est selon les performances de ton disque et de son CPU, tu risques d'aller beaucoup plus vite. Parce que... C'est vrai, mais lire 10 méga sur une carte SD, ce n'est pas pareil que lire 1 méga. Par contre, le décompresser, ça peut aller très vite. Donc, en fait, ça va dépendre des performances de ta clé USB, de ta carte SD et de ton CPU. D'accord. Donc, si on a une bonne config, autant travailler avec des fichiers qui sont compressés intelligemment pour gagner en performance au final et en place qui plus est. Alors, ce n'est pas tout à fait ce que je dis. Pour une simple raison, c'est qu'en fait, je n'ai pas expérimenté assez de retours. Après, c'est la théorie qui voudrait ça. Voilà. À la limite, la théorie veut un peu ça. Maintenant, nous, on est dans le cas du rétro gaming, nos émulateurs, etc. C'est quoi les retours en pratique ? Parce que pareil, à l'inverse, nous, on n'a pas tant de fichiers que ça à compresser. La plupart des ROMs, maintenant, sont déjà compressés. On stocke aussi des manuels. Donc, c'est des PDF qui sont compressés, des images qui sont compressés, des films qui sont compressés. Donc, on a aussi beaucoup de choses compressées. Donc, il faudra voir dans quel cas. Par exemple, je pense au .wine qui, eux, c'est des fichiers CDDLL et des choses comme ça. Donc, ça pourrait apporter. Donc, il faudra voir exactement ce que ça apporte, la compression. C'est pas si évident que ça, vu que tout est compressé maintenant. Ça décompresse tant que ça, quoi. Enfin, qu'on y gagne tant que ça. Fin de cette première partie de guide avec Nico, qui fait partie de l'équipe de développement de Batocera. Donc, encore une fois, un grand merci à lui. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était super intéressant pour moi de faire ça. Je peux également vous dire qu'il y aura d'autres vidéos avec d'autres personnes qui font partie de l'équipe. On en a déjà un peu parlé. Je suis super content des retours positifs que vous avez pu me faire sur ces vidéos. Donc, ça motive forcément d'en faire. Et c'est très bien pour la commu de Batocera. Donc, n'oublie pas, pour soutenir ce contenu, le petit pouce bleu, le partage et l'abonnement. Allez YouTube, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501